hello bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée parfumée aujourd'hui je reviens avec une vidéo mes échantillons du moment vous l'aurez bien compris je réponds à des demandes spontanées et toujours bien de recevoir un échantillon avant d'acheter ou du coup ça nous donne le temps d'essayer un parfum si vous avez regardé ma dernière vidéo je vous ai emmené à bloguer dans une parfumerie de niche et effectivement dans un parfum de niche un parfum très coûteux il est de votre devoir du coup d'essayer d'avoir des échantillons afin de pouvoir le tester tranquillement l'évolution de votre parfum est ce qu'il vous correspond voilà donc prendre le temps prendre le temps du coup d'essayer et de voir l'évolution de votre parfum c'est important dans cette vidéo je vais vous présenter du coup six parfums dont deux parfums que j'ai eu des doses d'échantillons par nocibé le nocibé de ma ville du coup du coup ce ne sont pas des échantillons sponsorisés ce sont des échantillons faites directement par nocibé et nous allons commencer du coup par bors elixir alors comment vous dire que chez les designers c'est devenu la saga tout le monde crée des élixirs alors on comprend pas pourquoi vous avez des déclinaisons de parfums de designers qui parfois ne font pas l'unanimité vis-à-vis des clients et qu'on le décline bien sûr juste effet de d'effet commercial voilà donc ça c'est dit je comprends pas tout à fait mais bon pourquoi pas l'essayer on y va pour le boss elixir du coup on est dans une catégorie boisé vous l'aurez bien compris que c'est le parfum du moment en note de tête vous allez retrouver de l'encens chaud en note de coeur vous allez retrouver du vétiver et en note de fond du bois de cèdre alors honnêtement c'est un parfum qui active en moi un certain coup de coeur avec ses notes d'encens chaudes et de vétiver vous savez que franchement là où les fragrances il ya du vétiver à l'intérieur je suis fan du coup ça résume un peu ces c'est fait de noël avec ce ce bois boss elixir et du coup oui oui ça pourrait fonctionner mais je me laisse encore le temps de l'acquérir il faut savoir que du coup en fin d'année j'ai acquérir d'autres parfums et du coup voilà prendre son temps pour acheter son parfum j'ai aussi du coup demandé le pacifique boss là nous sommes sur un aromatique boisé et nous avons là par contre des notes un petit peu fraîche du citron infusé de la noix de coco et une pointe de sel là aussi honnêtement c'est un superbe aromatique boisé avec ses notes de coco moi je le trouve magnifique après honnêtement il fait jouer le coup de coeur mais il n'a pas déclenché en moi ce cette alerte il faut la voir maintenant donc je vais attendre encore un petit peu avant de me l'acheter nous passons du coup à mes demandes de non 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 divine bautier donc ça ça c'est c'est le parfum de jean paul bautier qui est sorti actuellement je vais prendre une mouillette donc alors moi je trouve que sur d'autres vidéos youtube il est très métigé cette sortie donc du coup je voulais le tester nous retrouvons du coup des notes de sel des notes de liste et des notes de meringue et il est un floral gourmand alors mis à part le lisse je comprends pas pourquoi on l'a classé dans le floral gourmand après voilà le lisse c'est vrai c'est à l'état pur etc et tout et quand vous regardez le flaconnage je trouve qu'il fait un peu trop extravagant un petit peu provocante et du coup je suis vraiment métigé et ils l'ont mis dans le gourmand alors comment vous dire que pour ceux qui détestent la meringue et qui n'en raffolent pas ça ça vole pas haut pour ce parfum jean paul bautier moi honnêtement c'est pas un parfum de la gamme jean paul bautier et pourtant quand vous regardez derrière j'en ai c'est pas un parfum jean paul bautier que je vais m'accourir pour l'acheter honnêtement c'est peut-être un des des seuls que je vais m'abstenir d'acheter justement du coup bien nous avons du coup en demande spontanée le chloé du coup qui est arrivé en lettres bulles le petit chloé il a été du coup il est sponsorisé par nocibé et voilà comment son petit flaconnage se présente je ne les ai pas testé les échantillons en amont ce qu'il faut savoir je fais du coup la dégustation olfactive en direct dans cette vidéo et là nous avons un parfum très lumineux floral extrêmement cher 103 euros pour ce que c'est honnêtement je suis déçu on dit de lui qu'il a des notes de rose dite luminante et de la vanille c'est une odeur un peu lumineux vanille mais ça semble propre c'est pas extra c'est pas c'est pas waouh pour ces fêtes de fin d'année je trouve pas ça révolutionnaire je trouve hyper 103 euros voilà c'est voilà après encore une fois je vous donne mon avis dans mes vidéos encore une fois faites votre propre avis par vous même allez l'essayer peut-être que ça correspond à vos facettes olfactives par peut-être que ça correspond à votre empreinte olfactif du coup allez-y moi honnêtement pour 103 euros de la rose de la vanille et dite lumineux on attend à quelque chose un petit peu plus de un petit peu plus bling bling un petit peu plus popo un petit peu plus travaillé je trouve ça très soft pour un parfum du coup de fin d'année voilà ça reste mon avis et mon ami vit uniquement bien et ensuite nous avons du coup j'ai eu la chance d'avoir deux échantillons de la marque marley marley qui est de catégorie de niche nous sommes là dans des parfums du coup aux alentours de 250 euros est-ce que ça vaut la peine et ça vaut l'effort du coup de investir 250 euros voire 245 euros dans ses parfums et bien du coup la vie il est maintenant donc regarder du coup le flaconnage comment il se présente et on y va pour le test en note de tête là vous allez retrouver de la fleur d'oranger de la bergamote et de la cannelle en note de coeur vous allez retrouver de la vanille de bourbon et de l'élimine en note de fond du bois de gaïa de l'ambrox de la praline et du musc je trouve que en fait cette fragrance est travaillée beaucoup sur les notes de noël un peu village de noël etc ces odeurs là la vanille de bourbon est assez prononcée et le côté praline c'est un parfum qui qui réveille justement cette fraîcheur d'hiver cette préparation aux fêtes euh du coup du coup oui marley alter du coup ça fonctionne honnêtement c'est pas un des parfums que je vais acheter cette année parce que dans mes prochaines vidéos vous allez voir que j'ai attendu x enfin voilà voire un an voire deux ans pour m'acheter mes premières pépites euh je vous rappelle que en allant du coup vlogger dans un dans une parfumerie de niche je suis en train de du coup montrer à ma communauté que je fais mes premiers pas dans la parfumerie de niche du coup que je ne m'arrêterai pas à du designer et à des parfums de grande distribution euh et que euh je vous promets du coup pour l'année 2024 des euh certaines vidéos de catégorie de niche maintenant pour le parfum marley alter à 250 euros je prendrai mon temps euh il fera sûrement partie de ma collection qui sait mais je prendrai mon temps avant de l'acquérir cela dit si dans ma communauté quelqu'un veut me faire plaisir et me l'acheter pourquoi pas nous partons du coup sur euh euh Valaya voilà c'est un parfum euh du coup euh femme de catégorie femme après je trouve que voilà les parfums sont non genrés et du coup euh vous pouvez euh le tester euh à grande échelle celui-là il est 5 euros moins cher que celui homme et là nous sommes sur une catégorie un petit peu plus euh un petit peu plus poudré un petit peu plus soft en note de tête vous allez retrouver de la bergamote de la mandarine de la pêche blanche un peu notre un peu gourmand en note de coeur vous allez retrouver de la fleur d'oranger du nifal et du vétiver en note de fond vous allez retrouver de l'acquis galahoud de l'embol fixe et de la vanille on est là euh sur un un parfum euh très élégant très raffiné euh gourmand et à la fois un peu majestueux je donnerais peut-être en recommandation à des événements uniques les fiançailles les mariages les grands événements pourquoi pas mais euh voilà je je le trouve très travaillé très prononcé 245 euros après encore une fois je vais vous le dire prenez le temps prenez le temps de l'acquérir c'est pas un parfum que je vais investir dans l'immédiat dessus mais je le trouve très euh poudré très euh voilà à des occasions euh uniques en son genre voilà euh encore une fois je trouve que en cette période d'année euh même sur les demandes spontanées on a pas énormément euh reçu d'échantillons dans notre boîte aux lettres euh ce qui pourrait correspondre à d'autres échantillons qu'on a eu les autres années métiers mais je trouve que euh euh par exemple la maison marlie je crois que c'est la troisième fois que je reçois euh une demande euh euh d'échantillons spontanées et je trouve qu'ils ouvrent un petit peu plus leur porte à euh du coup une large clientèle et le fait de faire essayer les fragrances, c'est toujours un bon point. Encore une fois, je vais peut-être me le répéter, mais moi je pars sur une année 2024, je vais parler de parfums que j'aurais essayé en amont. Il est hors de question que je parle de ce que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas ou que encore certaines maisons de parfum ne veulent pas que nous parlons d'eux ou que nous en faisons la promotion. Je pars du principe que ce n'est pas une question de communauté puisqu'on le fait par passion et non par collaboration. Je vous rappelle que le rôle de cette chaîne, c'est de parler de parfums en tout genre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te laisse patienter dans mes prochaines vidéos. Je vous promets du beau, du lourd, du doux, du féerique et du festif. Voilà, en attendant, du coup, je vous fais plein, plein, plein de bisous parfumés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite du coup à cliquer sur abonné, à cliquer sur la cloche des notifications. Du coup, tu te auras mis au courant de toutes mes vidéos qui paraissent du coup tous les mardis à 11 heures. Je te laisse du coup, si tu as aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire et à cliquer un j'aime et pourquoi pas les partager sur tes réseaux sociaux. Je te souhaite une agréable journée. Sous-titrage ST' 501